... Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'église ACVN. Ah, ça fait plaisir Jonathan. Soyez accueillis comme vous le souhaitez, comme vous êtes, venez comme vous êtes. Mais je vous invite premièrement à prendre place. Nous allons accueillir la personne la plus importante dans ce lieu, la personne que nous chérissons jour et nuit, Jésus. Amen. Accueillons Jésus ce matin. Amen. Parce qu'il est digne de louanges, parce qu'il est digne de gloire, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il t'a sauvés. Ça c'est Jésus. Car c'est à cela que Dieu vous a appelés, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injuriez, il ne ripostez pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune melasse, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Jésus a tout pris à la croix ce matin. Alors rentre dans ce temps de louange, rentre dans ce temps avec Dieu, parce que Jésus a tout pris à la croix. Alors déposons ce matin nos fardeaux, déposons ce matin ce qui nous tracasse peut-être un petit peu. Déposons ce matin à la croix, dépose dans la louange, dans la prière, dans un temps avec Dieu et laisse-toi emmener par le groupe de louange. Laisse-toi emmener, non pas par une ambiance, mais laisse-toi emmener ce matin par Jésus, qui n'a qu'une envie, c'est que tu communies avec lui, qui n'a qu'une envie, c'est que tu lui dises toutes tes louanges, qui n'a qu'une envie, c'est que tu lui parles. Alors prenons ce temps de louange, d'acclamation et louons Dieu ce matin, parce qu'il est juste, parce qu'il est bon, parce qu'il est parfait et c'est Dieu. Soyez bénis. Sous-titrage MFP. 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 Amen, Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Fût enlevé, tu m'émervais, par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie, et à jamais je chanterai ta beauté. Digne ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne ton nom, digne ton nom, Jésus, digne d'être à tous les. Digne ton nom, digne ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne ton nom, digne ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne ton nom, digne ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne ton nom, 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 digne d'être adoré. Ton nom est élevé dans les cieux Ton nom est exalté sur la terre Tu es levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom est élevé dans les cieux Ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, dans les cieux Sur la terre, ton nom est exalté sur la terre Tu es levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, il est loué Tu es levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Tu es levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée C'est évident Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Sur ton nom, Jésus, levé, ta gloire est manifestée Dis-le ton nom, dis-le ton nom, Jésus, dis-le d'être loué, dis-le ton nom, dis-le ton nom, Jésus, dis-le d'être adoré, Dis-le ton nom, 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 dis Nous célébrons Jésus, le roi des rois, le magnifique et le Seigneur. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos mains et nous te reconnaissons, roi des rois, Seigneur des cèdres, prince de la paix. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu m'étais, de toi, tu m'étais, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. par l'éclat de ta beauté, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Cambrai. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à moi, tu es semblable à ta wam en toi, oh Dieu. Commence le monde Ultime fleur Ultime fleur Au soleil levant Étoiles du matin Dieu tout-puissant Dieu trois fois seul Sauveur vivant Au maître souverain Au constelateur Au divin rocher Au libérateur Au prince de la paix Dieu créateur Fils bien-aimé Au roi serviteur Seigneur couronné Commence le monde Ultime fleur Soleil devant Étoiles du matin Où Dieu tout-puissant Dieu trois fois seul Sauveur vivant Proprietaires certain Ch sodonto Etoiles du matin Wallet Paul Paul du mec Le mec Le mec Le mec Seigneur one Oh, Jésus, merveilleux nom Qui est semblable à toi, ô Dieu Jésus, ton précis nom est digne d'hommage Jésus, merveilleux nom Qui est semblable à toi, ô Dieu Jésus, ton précis nom est digne d'hommage Jésus, tu es digne Jésus, Jésus Jésus, merveilleux nom Qui est semblable à toi, ô Dieu Jésus, ton précis nom est digne d'hommage Pendant la louange, je recevais ce verset de Habakkuk 2,14 Que beaucoup connaissent En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel Tout comme le fond de la mer est recouvert par les eaux Et ce Habakkuk 2,14 est vraiment placé dans un livre de la Bible Habakkuk qui n'est pas forcément glorieux C'est un livre qui est difficile C'est un livre où les événements ne sont pas faciles C'est un livre où l'environnement est noir Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans Habakkuk Et pourtant, ce verset est là Et c'est la promesse de l'éternel pour nous aujourd'hui Peut-être que tu es dans le noir aujourd'hui Peut-être que tu as l'impression que les événements dans le monde entier Ne sont pas bien glorieux Et pourtant, il faut s'attacher à cette promesse-là Parce que c'est la vérité C'est cette promesse-là qui va nous donner de l'espérance Et qui va nous faire tenir La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel Tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau Et dans le français courant, c'est dit On connaîtra la glorieuse présence du Seigneur Le pays en sera rempli Tout comme les eaux recouvrent le fond des mers Et nous voulons proclamer ça ce matin aussi sur la France Que pendant cet été Le pays sera rempli De la glorieuse connaissance Présence du Seigneur Soyez bénis avec cette promesse à laquelle il faut s'attacher Alléluia Merci Seigneur Merci pour ta présence au nom de nous Merci pour ta présence au nom de nous Ta présence au nom de nos cœurs Seigneur Tout ce que nous ne payons pas Seigneur Et que tu pleures autour de nous Seigneur Sois béni Seigneur Sois loué de ta présence au milieu de nous Seigneur Que notre cœur soit rempli de toi Seigneur De ta grâce Parce que tu es celui qui ne brise pas Seigneur Et celui qui ne brise pas le roseau Seigneur Et celui qui n'éteint pas le lumineau qui fume en peur Voilà ton caractère Seigneur Tu as toujours un espoir pour nous Seigneur Pour nos vies Pour ce que nous sommes Seigneur Nous te bénissons notre Dieu Nous te louons Tu es bon Seigneur Dieu est bon Jésus est bon Le Saint-Esprit est bon Oh merci Seigneur Alléluia Seigneur Nous te louons ton nom Seurat Le peuple que tu as pris Le son nom Seleur Ce matin Seigneur Il est bon Que nous nous recevions Seigneur Et que nous nous délivrons D'un peu plus ton nom Seigneur Parce que ton nom sera connu Nous sommes ainsi En Normandie Seigneur Nous sommes ainsi En France Seigneur Ton peuple est un signe Seigneur Et nous ne voulons pas ces choses écrire Seigneur Dans ton livre de vie Nous ne voulons pas ces choses À notre corps Seigneur Ce matin Ton peuple s'agent Le cœur Nous sommes ainsi Nous sommes le monde Celui qui vit à jamais Tu n'es pas de l'heure Seigneur Mais tu es Dieu Et tu es ici Et tu es prêt Seigneur Nous tu voyons De ta vie Seigneur Tu nous vides Seigneur Alléluia Ton église Se louve de ma femme Reçois notre adoration mère À le nom de Jésus Alléluia Merci mon frère Pour cette parole d'espoir Ce matin J'ai l'espérance Pour ma famille J'ai l'espérance Pour ma nation Pour vous bénir Et je prie Des fois Jésus Sommage Des nations Interviables Sans suffisance Merci pour la croix Merci pour le tout accompli Merci pour l'espoir Alléluia Merci pour la croix Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Amen. ... 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 le football ensemble. C'est elle qui rappelle à son mari, mais il y a un match, il faut qu'on regarde. Et elle est devant et là à fond. Ça fait du bien. On est heureux de vous avoir parmi nous. Et ils ont dit, on aimerait vraiment présenter notre enfant au Seigneur. Au Chili, ils l'ont fait à un moment, même leur mariage, bientôt, on va bénir leur mariage. Mais j'ai fait le choix avec eux, en concertation avec eux, on va prendre un temps pour reparler son marié officiellement devant M. le maire, mais ils veulent une bénédiction devant le Seigneur. Mais bon, on veut prendre du temps avec eux pour... On ne veut pas faire les choses dans la précipitation. Mais viendra le temps où on bénira aussi leur mariage. Parce qu'ils ont compris que c'est important de présenter le mariage au Seigneur. Mais ce matin, c'est la petite Mila qu'on veut présenter au Seigneur. Oui, c'est la petite Mila. On va présenter la petite Mila au Seigneur. Je ne me suis pas trompé. Mais c'est bien. On me surveille. Il ne faut pas que je me trompe. Si je me trompe. Je vais lire un texte avec vous. C'est dans Proverbe chapitre 22. Alors, j'ai choisi exprès cette version parole de vie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce qu'elle dit les choses très simplement. Dans verset 6, Proverbe chapitre 22, verset 6, dit ceci. Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. J'aime beaucoup. Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès sa jeunesse. et il va les garder même dans sa vieillesse. Les versions qu'on a d'habitude, c'est instruire l'enfant selon les voies de l'éternel. Il ne s'en détournera pas. Mais finalement, on se rend compte que il arrive que l'enfant s'en détourne. Mais je trouve que cette version, elle me convient bien en tout cas. Elle dit, donne à l'enfant de bonnes habitudes. Et là, je parle à Carla et je parle à Marco. Mais finalement, on profite de cette occasion pour nous parler à tous. Parlons-nous à tous en tant que parents. Donnons à nos enfants de bonnes habitudes. Alors quand je dis donnons à nos enfants de bonnes habitudes, il n'est pas question de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Bien entendu, oui, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais surtout, il faut qu'on montre à nos enfants ce qu'ils doivent faire par notre propre comportement. C'est ça, donner aux enfants de bonnes habitudes. En tant que parents, quelles sont les habitudes que nos enfants voient dans nos vies ? Vous savez, chaque fois qu'on présente les enfants, les pauvres, je dis les pauvres, c'est des anges. C'est des anges. Alors quand je dis ça, c'est un parent qui dit, non, tu n'as pas les mêmes chez toi. Des miens, tu ne les as pas chez toi, tu ne les appellerais pas les anges. Mais il me semble que c'est quand même des enfants qui n'ont pas... Il n'y a pas de méchanceté chez l'enfant. C'est ce que je veux dire, il n'y a pas de méchanceté. Les enfants peuvent avoir leur petit caractère, c'est normal. Mais les enfants regardent ce que papa et maman font à la maison. Et surtout, ils entendent ce que papa et maman disent. Qu'est-ce qui sort de nos bouches ? Ce qui sort de nos bouches, nos enfants le répètent. Nos attitudes, nos enfants refont la même chose. En d'autres termes, nous construisons nos enfants par notre comportement. Les habitudes de nos enfants seront nos habitudes à la maison. Le langage de nos enfants sera le langage de nos enfants à la maison. Et c'est toujours une joie pour moi quand on a une présentation d'enfant. Marco, Carla, quel est le langage que vous avez à la maison ? C'est le langage que Mila va avoir. Quel est votre comportement, votre attitude ? Quand vous êtes content ou quand vous êtes attristé ? Comment vous réagissez ? Mila va faire pareil. Parce que pour elle, elle croit que papa et maman, ils savent tout. Papa et maman, ce sont quelque part les dieux des enfants sur la terre. Et ils diront souvent, c'est comme ça que papa parle. C'est comme ça que maman parle. Donc je vais faire pareil. Et que le Seigneur nous aide, nous en tant que parents ici ce matin. Alors il n'est pas question de nous culpabiliser en tant que parents. Ne nous culpabilisons pas. Et les enfants qui sont là, qui sont déjà à l'âge de la compréhension, ne justifiez pas votre mauvais caractère en disant, je fais comme maman, je fais comme papa. Amen. Il faut quand même dire les choses dans son entièreté. Il ne faut pas que les enfants disent, on n'a pas besoin de changer. C'est papa et maman qui doivent changer. Si vous avez l'âge de la conscience, de la connaissance, vous devez prendre vos responsabilités maintenant. Amen. Mais le point de départ, c'est papa et maman à la maison. Soignons notre comportement. Soignons notre langage. Ne dites pas, je suis entier. Vous savez, j'ai souvent, j'ai horreur de cette expression. Parce que quand on me dit, moi je suis entier, j'ai l'impression qu'on dit aux autres, eux ils ne sont pas finis. Vous savez, les gens qui me disent souvent, moi je suis entier. Les autres sont comment ? Ils sont à moitié. On est tous finis, vous savez. On est tous entiers. Mais ne justifions pas notre mauvais caractère en disant, je suis entier. Allons devant le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Seigneur, change mon cœur. Transforme mon caractère. Alléluia. Amen. Voilà, je ne vais pas prendre la place parce que je vous entends un message de Dieu dans son cœur ce matin. Mais nous voulons vraiment responsabiliser Carla. Une bonne responsabilité. Amen. Alléluia. Marco, c'est une bonne responsabilité. Ces enfants, Dieu vous les a confiés. Mais ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Il vous les a confiés pour la gestion. Il vous demandera les comptes. Ça, il faut en être conscient. Il vous demandera les comptes. Il nous demandera à tous des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ces enfants? Qu'est-ce qu'on a fait pour leur montrer le chemin de la vérité, la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Ou alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On devra rendre compte au Seigneur. Donc, c'est dès maintenant que nous devons, vous devez vous responsabiliser. Aussi l'Église. Mila, tout de suite, elle est dans les bras de son papa. Mais demain, elle va commencer à courir ici. Elle va venir louer le Seigneur. Elle va prendre des bannières. Elle va faire un peu de bazar. Est-ce qu'on sera toujours prêts à l'accueillir avec joie? Ou alors, on va dire, oh là là, ses parents, ils ne sont vraiment pas respectifs. On va commencer à abouder. Comme elle est mal élevée et tout. Non, non, pas ici. Alléluia. Même si elle fait un peu de bruit, ce n'est pas grave. Il y a les moniteurs qui s'occuperont de ça. Il faut qu'on s'engage à l'aimer, à l'accueillir telle qu'elle est. Alléluia. C'est aussi notre responsabilité. Dès ce matin, si vous êtes d'accord, on peut se mettre debout ensemble. On va, dans nos moments de prière, alors qu'on va prier pour les enfants, pensons à Mila dans la prière. Qu'elle continue à être un enfant bien élevé, comme ses parents disent. Alors Mila m'a séché dans mon bureau quand on les a reçus. Naturellement, j'ai toujours des petits gâteaux, les Kinder. Je vais faire de la pub. Et je prends un paquet de Kinder que je vais donner à Mila. Et sa maman me dit, non, Mila ne mange pas ces choses-là. Elle, elle mange des concombres, elle mange des choses comme ça. Alors j'étais scié, vous savez. Je me suis dit, mais c'est un enfant parfait, ça. Mais j'en ai connu ici, vous savez. J'en ai connu au début qui ne mangeait pas. Manger les concombres aujourd'hui, on leur donne les glaces. Après, quand c'est le premier, c'est toujours comme ça. Après les deuxièmes, les troisièmes, allez, on lâche l'affaire, vous savez. En tout cas, soyez bénis. Est-ce que Jonathan, tu veux venir prier pour Mila? On va vraiment te bénir, Mila. Et vous, l'Église, si vous voulez simplement tendre vos mains et vraiment commencer à bénir Mila. A dire, Seigneur, nous voulons qu'elle soit un enfant béni, protégé, gardé par le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous te remercions pour Mila. Merci pour cet enfant que tu as donné à ce couple, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de ce cadeau que tu leur fais. Tu leur prêtes Mila, parce qu'elle est à toi, Seigneur. Et tu veux faire d'eux, Seigneur, des bons gestionnaires de leur fille, de ta fille, Seigneur. Père, qu'ils l'instruisent dans tes voies, Seigneur. Qu'ils soient des modèles pour elles, Seigneur. Afin qu'effectivement, plus tard, elles ne se détournent pas de ta voix, Seigneur. Qu'elles puissent au plus tôt, Seigneur, t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et avoir la joie de venir dans la maison de l'Éternel. Avoir la joie de se réjouir avec ses frères et sœurs. Père, nous bénissons Mila, Seigneur. Nous appelons la bénédiction de l'Éternel sur sa vie, Seigneur. Et qu'elle te suive, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Qu'elle reste attachée à toi. Et qu'elle ait l'assurance, dès son plus jeune âge, que tu es avec elle, Seigneur. Qu'elle repose à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur. Qu'elle puisse dire à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, Seigneur. De qui aurais-je peur ? Père, tu gardes l'enfance, Seigneur. Tu la gardes dans tes voies. Tu l'entoures de tes anges, Seigneur. Merci pour cette flèche dans le carquois de ses parents, Seigneur. Qu'elle puisse servir l'Éternel, Seigneur. Qu'elle puisse marcher dans tes voies, Seigneur. Et être un exemple pour sa génération, Père. Nous la bénissons maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te prier maintenant pour les parents. Pour Carla et pour Marco. Seigneur, merci pour ces hommes, cet homme, cette femme que tu as donné à l'Église. Et merci pour leur cœur. Nous avons entendu leur foi, Seigneur. Leur foi qui est vraiment fondée sur toi, Jésus. Nous te prions maintenant que tu sois leur sagesse. Parce que tu es le Dieu de la sagesse. Tu leur donnes la sagesse nécessaire pour accompagner Mila dans ses premiers pas. Seigneur, tu les gardes dans ta paix. Seigneur, que la parole, le livre de vie ne s'éloigne point de leur bouche. Et Seigneur, s'il y a un moment donné, Seigneur, ils arrivent, ils réalisent qu'ils ont eu un mauvais comportement. Qu'ils ont amené les enfants sur le mauvais chemin par leur comportement, par leur parole. Seigneur, tu leur donnes la force de demander pardon à Mila. Seigneur, tu leur donnes le courage de demander pardon. De s'humilier devant leur fille et de dire, oui, nous n'aurons pas dû nous comporter de cette manière. Nous n'aurons pas dû dire ces genres de paroles devant toi. Nous te demandons pardon. Seigneur, qu'il y a vraiment une attitude, une culture du pardon dans la famille de Carla et de Margot, Seigneur. Vraiment, Seigneur, merci pour cette famille que nous bénissons maintenant. Nous voulons bénir l'Église aussi. Seigneur, que ces moments soient des moments d'engagement. Des moments où nous nous engageons à prier pour toute la famille, à bénir Mila, à l'accueillir. Oh, merci pour l'Église, le corps de Christ qui s'agrandit. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton règne vienne maintenant. Et que dans les cœurs, oh Dieu, tu nous connais. Seigneur, alors que nous sommes là, tu es en train de parler dans les cœurs maintenant. Tu es en train de rappeler aux uns aux autres. Là où nous avons peut-être, nous avons échoué, Seigneur. Seigneur, tu nous rappelles, tu ne nous condamnes pas. Mais tu nous appelles à la repentance. Et ce matin, je prie que dans ces lieux, qu'il y ait un esprit de repentance. Et que là où, Seigneur, nous aussi, nous nous sommes trompés. Nous avons été des mauvais exemples. Seigneur, je prie maintenant, oh Dieu, que tu amènes cette dimension d'humilité dans les cœurs. Et que nous demandons pardon à nos enfants. Oui, que nous demandons pardon. C'est comme ça que nous allons asseoir notre autorité. Le fait de demander pardon ne nous enlève rien. mais ça conforte notre autorité en tant que parents. Seigneur, je te bénis pour l'Église, pour cette Assemblée. Seigneur, merci parce que c'est toi qui envoie. Et c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence pour accueillir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, mes amis. La petite photo. C'est des moments précieux. Que Dieu soit béni. On va laisser la place à Jonathan qui a travaillé sur son message et je crois qu'il va le délivrer avec fidélité pendant que la technique lui règle son micro. Voilà Jonathan, tu as toute la place de t'exprimer. Sens-toi libre de ce que tu as prévu de dire et que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. On va prier ensemble, Seigneur. Te remercions pour ces moments, ces instants, Seigneur, que tu connaissais depuis toute éternité, Seigneur. Tu connais nos vies, tu nous appelles par nos noms. Nous sommes à toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ce temps de message, Seigneur, il soit bon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ce qu'il y a à prendre, nous le prenions, Seigneur. Que ça porte du fruit en nous, Seigneur. Que ça ne tombe pas comme une graine morte et qui ne porte pas de fruit, mais que cela porte du fruit, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es l'auditeur silencieux de ces moments, toi qui es présent maintenant, viens convaincre nos cœurs, Seigneur. Nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, je suis dans la joie. Il y a une joie en moi qui bouillonne d'être avec la famille de Dieu. Et cette famille, c'est ma famille. Et je me souviens d'une église. Ils chantaient ce chant. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je ne sais pas si ça parle. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Et quand Thierry disait, dites aux uns et aux autres, j'avais envie qu'on prenne ce chant et qu'on fasse la farandole. Moi, je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Ça fait plaisir, chacun. Je me retournais, je voyais les gars. Je ne vous connais pas. Mais j'étais vraiment heureux. Et je suis vraiment heureux de vous voir. Soyez les bienvenus. Vous tous qui venez pour la première fois, peut-être. Et même, soyez tous les bienvenus. Amen. Vous êtes dans une maison de prière. Vous êtes dans la maison de Dieu. Et sentez-vous à l'aise. La famille de Marco, bienvenue à tous. Comment on dit en espagnol ? Bienvenido. Bienvenido, la mama. Allez, c'est multi... Voilà, langage, bref. Glorie à Dieu. Quand on sera au ciel, je crois qu'on va tous te comprendre. Alléluia. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que tu y vas ? Ah, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que ton nom, il est inscrit dans le livre de vie ? Puisque si, effectivement, c'est le plus important. Si ton âme, tu sais, tu as l'assurance de la vie éternelle, mais réjouis-toi. Alors qu'on vit ces temps de louanges, tu peux... Ouh ! On est libéré. On est libéré. Et on peut se réjouir dans la présence de Dieu. Le message que j'ai sur mon cœur ce matin, et il porte ce titre, c'est « Ne reste pas sur tes acquis ». Et je pense que c'est de... On est dans la bonne saison pour parler de cela, parce que quand vient juillet-août, parfois, wow, c'est le temps du far niente, on se repose. Mais le diable ne se repose pas. Et peut-être que toi, tu vas aller à la plage, et tu vas dire « Ah, ça fait tellement du bien, il y a moins de réunion, il n'y a plus l'éveil, il n'y a plus tout ça ». Peut-être que pour certains, ça fait du bien, ça, j'en sais rien. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que le diable, il rôde, il continue. Il est toujours là. Et il faut qu'on veille sur nos cœurs et nos pensées. Alors que tu vas en vacances, alors que peut-être tu restes chez toi, tu te reposes, reste focus sur l'éternel. Reste concentré sur Dieu. Veille sur ton cœur, veille sur tes pensées. Amen. Alors on va regarder ce matin à l'histoire d'un homme. Son histoire se trouve dans la Bible, dans le livre des juges, au chapitre 13, jusqu'au chapitre 16. Alors le livre des juges, on en parle de temps en temps, vous savez, c'est ce fameux cycle d'apostasie, c'est le cycle de rejet de l'éternel, d'abandon par le peuple d'Israël, où le peuple d'Israël pêche, vient ensuite le jugement de Dieu. Après ce jugement, il y a un changement d'attitude, après un certain nombre d'années. Et puis après un certain nombre d'années de vie dans ce changement d'attitude, boum, ça recommence. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un, mais j'espère que ça ne vous fait pas penser à vous. Mais moi, des fois, je me dis, purée, je me sens pris dans ce cycle. Et le Seigneur, il veut briser ce cycle. Amen. Et par la venue de Jésus, déjà, il vient, il ôte le péché du monde. Et en tout cas, à cette époque-là, on est dans l'Ancien Testament, dans ce livre des juges, et il n'y avait pas encore de roi en Israël. Et on arrive au chapitre 13, où on apprend la naissance de Samson. C'est écrit, juge 13, verset 1, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, Robolot, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Les Philistins, c'était un peuple agressif et guerrier. C'était l'ennemi depuis plus de 200 ans. C'était les ennemis d'Israël, du peuple d'Israël. Ils ont harcelé, ils ont opprimé les Israélites. Et Dieu les livre entre leurs mains. Le peuple philistin a toujours freiné le développement d'Israël en tant que nation. Le peuple philistin a toujours... Ils étaient plus... Ils maîtrisaient le fer, ils maîtrisaient ces armes-là. Donc ils étaient plus puissants que le peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'ils se trouvaient sur leur route, bon, mais ils perdaient. Le peuple philistin venait envahir Israël, ils venaient détruire, ils venaient opprimer, jusqu'à plus tard, à ce que Samuel puis David, ils ont pu vaincre les philistins avec l'aide de Dieu. Et j'aimerais nous dire, en regardant l'histoire de Samson, qu'on a besoin de la force de Dieu pour rentrer dans notre appel. On a besoin de la force de Dieu pour le servir. Et Samson avait pas tout compris cela. Il est écrit dans Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désarmé. Amen. Je me souviens de ce chant qu'on chantait il y a quelques années, ça reprenait ce texte de Zacharie. Ni par puissance, ni par force, vous vous souvenez de ça ? Mais par l'Esprit du Seigneur. Et après on déclarait, roue à roue à le souffle de Dieu. On a besoin du souffle de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous agissons par nous-mêmes, par nos forces, c'est voué à la défaite, c'est voué à la catastrophe. On le voit dans le livre des juges, mais pas besoin d'aller si loin, on le voit dans nos propres vies. Quand tu essayes de faire par tes propres forces, au bout d'un moment, tu te fatigues et tu t'uses. Alors que le Seigneur nous dit, non, place-toi sous mes ailes. Fais-moi confiance, marche à mes côtés. Et tu verras, je vais agir en ta faveur. Tu verras, je vais travailler pour toi, dit Dieu. Mais nous sommes tellement têtus parfois. Alors cette histoire, dans le livre des juges, on rencontre Manoah et sa femme, un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Jusqu'à ce que Dieu intervienne dans leur situation. Et plus que cela encore, Dieu intervient dans leur situation parce qu'il leur donne un enfant, qui s'appellera Samson. Mais en plus, il appelle cet enfant à le servir. Il y a une mise à part sur cet enfant. Il y a un appel spécial sur la vie de ce garçon avant même qu'il soit conçu par ses parents. Et il est dit dans la parole que le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Ce matin, ça fait rêver des hommes, des longs cheveux, pour ceux qui ne peuvent pas en avoir. J'étais chez le coiffeur il n'y a pas longtemps et puis il me faisait une petite mise à jour sur ma calvitie derrière. C'était très agréable. Il disait, non, Jonathan, ça tient encore. Gloire à Dieu. Je les garde. Alors ce vœu de Naziréen, c'était une personne qui fait un vœu de consécration à l'éternel. Mais là, la différence, c'est que les parents ici, donc Manoah et sa femme, ils prennent cet engagement pour lui parce que Dieu dit, voilà, cet enfant, il sera mis à part, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Faire vœu de Naziréen, ça veut dire je ne bois pas d'alcool, je ne me coupe, je ne me rase pas les cheveux, je ne me rase pas la barbe, je ne touche pas à un cadavre. C'était cela, le vœu de Naziréen. Et on va voir que dans la vie de Samson, ça n'a pas été si simple. Samson, il est appelé à libérer le peuple de l'opposition philistine. Quel appel ? Quel appel ? Et Samson, il va grandir avec, je peux imaginer que ses parents, ils ont pris leur temps pour rappeler à Samson ce qui s'était passé. Et tu sais, Samson, l'ange de l'éternel m'est apparu. L'ange de l'éternel, il est apparu à maman. Moi aussi, je l'ai vu, Manoah. Moi aussi, je l'ai vu. Et il a dit que tu étais mis à part, que tu étais consacré. C'est pour ça qu'on ne trace pas les cheveux. Mais papa, j'ai chaud. Non, on ne trace pas les cheveux. Et tu vas grandir comme ça, tu es mis à part pour l'éternel. Et Samson, il a grandi avec cette pensée-là. Waouh, je suis mis à part. Je ne suis pas n'importe qui. Samson, il grandit en sachant que sa vie a été désirée tout particulièrement. Et ses parents, je ne peux que imaginer qu'ils ont fait en sorte qu'il soit bien au courant cela. Et en plus, Dieu, il est dit qu'il donne une force surnaturelle à Samson. Il lui donne tout ce qu'il faut pour délivrer son peuple de la main de l'oppresseur. Et si vous lisez un juge 13, 14, 15, 16, vous verrez tous ces textes. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Dieu t'a choisi. Au même titre qu'il a choisi Samson, avant même sa conception, il nous a choisis. Peut-être que tu es là pour la première fois ce matin, puis tu te demandes même ce que tu fais ici. Je suis là pour te dire que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a désiré, avant même que tes parents aient la pensée de te concevoir. Peut-être même que tu es né d'une union qui n'était pas voulue, tu es né dans un environnement qui était compliqué, qui était hostile même à ta venue. J'aimerais te dire que Dieu avait prévu que tu arrives sur cette terre. Dieu t'a désiré dans son cœur. Imagine l'éternel Dieu créant le ciel et la terre. Eh bien, il a pensé à toi aujourd'hui et maintenant dans ce lieu. C'est fou, non ? Il s'est dit, je sais que Marie, elle va être là ce matin, elle va vivre ce temps avec l'Église. Je sais que Guy va être là, je sais que Manuela va être là, je sais qu'Oba va être là, je sais qu'ils seront là. et Dieu se réjouit de te connaître parce qu'il t'a formé, parce qu'il t'a désiré. Amen. Tu as été créé à l'image de Dieu et tu as été voulu pour un but, pour une mission. Et je crois qu'une des choses les plus importantes que nous puissions faire, c'est bien rechercher auprès de Dieu. Père, qu'est-ce que tu veux de ma vie ? On n'est pas sur cette terre pour faire nos 35 heures, 39 heures, 40 heures, semaine et puis basta, c'est terminé et puis on attend la mort. Non, je crois que dès maintenant, nous pouvons vivre les réalités du royaume de Dieu ici-bas. Amen. Et nous sommes appelés à servir le Seigneur. Merci, Père, pour le travail. Merci. Mais que ce travail ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire ici-bas. Être un témoignage là où tu me places. Être un témoignage au près de mes voisins. Te servir. Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là, ici-bas ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi ? Tu t'es déjà posé la question. Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller lui demander. Amen. C'est de passer du temps dans sa présence. C'est de lire sa parole parce que dans sa parole, tu trouveras toutes les réponses dont tu as besoin. Ephésiens 5 nous dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » On apprend dans l'histoire de Samson un petit peu plus loin qu'à un moment, il veut se marier à une femme philistine. Ça se dit, ça, philistine ? Ouais. Merveilleux. Il veut se marier à une femme philistine. Mais pour ses parents, c'est quelque chose juste de fou. Il veut se marier avec une femme qui appartient au camp de l'ennemi. Et l'éternel Dieu avait dit dans les Deutéronomes, il avait déclaré « Ne vous mariez pas, n'allez pas vous associer, vous mettre avec des filles étrangères, les fils. » Je vais lire le passage avec le plus simple. Deutéronome 7, 3. « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils. Et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous et ils te détruiraient bien vite. Manoah et sa femme, ils savent parce qu'ils connaissent Dieu et parce que Dieu a parlé, ils savent que Samson, il va droit à sa perte en allant avec cette femme. Mais Samson, il aime tester, il aime aller au-delà des limites. Il est fatigant parce qu'il a tout reçu. Dieu lui a tout donné. Dieu l'appelle et c'est tellement clair pour sa vie. Dieu l'appelle, Dieu l'équipe. Mais Samson, il faut qu'il aille toujours plus loin. Il faut qu'il aille toujours tester plus loin. Et là, c'est ce qu'il fait. Il va voir ses parents et il ose leur dire moi, c'est cette femme philistine que je veux. C'est écrit qu'au verset 3 du juge 3, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les philistins ces incirconcis ? Samson répéta à son père, il répéta, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois, il n'est pas venu à côté de papa en disant, il s'il te plaît, ça serait chouette. Non, il a répété encore et encore. Il allait au-delà des limites. Papa, moi c'est cette femme que je veux. Papa, c'est cette femme. Je peux imaginer son père Manoah dire, mais non, le Seigneur ne veut pas que ça soit comme ça. Il écrit plus loin, Samson répéta à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Elle me plaît. et à plusieurs reprises, un verset ou quelques versets plus loin, elle me plaît. Là, on reconnaît Samson, on reconnaît ses sentiments. Il est dans de l'attraction, il y a de l'attraction de Samson pour cette femme mais ça nous montre la condition du cœur de Samson qui n'est pas disposé. Il n'est pas disposé. On veut tous rentrer dans notre appel, je crois ici chacun, mais de quelle manière ? Samson, c'était le genre à vouloir ce qu'il veut, quoi qu'il en coûte. Elle me plaît. Dieu avait peut-être décidé autrement. Non, elle me plaît. Et derrière, on se rend compte que Dieu a malgré tout utilisé cette situation pour aller vers la victoire face au peuple philistin. Mais il a fait ce qu'il voulait et Samson, toute sa vie, il a fait ce qu'il voulait. Et on connaît la fin de sa vie. Si tu ne le connais pas, on va le voir tout à l'heure. Mais la fin de sa vie, ça a été une catastrophe. Parce qu'il a voulu toujours aller plus loin. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on veut toujours aller plus loin. Il y a des limites qui nous sont mises, mais on veut toujours aller au-delà des limites. On veut toujours aller essayer plus loin. On veut toujours essayer telle chose. Non, mais il faut essayer. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Je me souviens, moi, d'une intervention en classe au lycée, une personne qui nous parlait des addictions. Elle venait nous parler, nous faire une... Comment appelle ça, Robin ? Sensibilisation, prévention par rapport aux addictions. Je pense que cette femme était addicte, en fait. Et elle est venue nous dire qu'il y a des choses que vous pouvez quand même essayer. Il faut essayer pour savoir... Mais moi, j'étais effaré. Ils viennent nous faire une sensibilisation et puis au final, ils nous disent bon, vous pouvez essayer, mais allez-y tranquille. Et puis si vous voyez que ça ne vous plaît pas, bon, ne le faites pas. Mais c'est quoi ce monde ? On nous donne des limites et on passe notre temps à dire qu'il faut franchir les limites. On veut tous rentrer dans notre appel, mais de quelle manière ? Est-ce qu'on veut le faire comme Samson ? Seigneur, ça, ça me plaît. Seigneur, c'est ça que je veux faire pour toi. C'est de cette manière que je veux te servir. C'est dans ce couloir-là que je veux te servir. Et Dieu te dit non, c'est ici. Moi, je dis non, c'est là que je veux aller, Seigneur. Il y a de la lumière, on va me voir. C'est merveilleux, c'est ici que je veux aller. Et Seigneur te dit non, mets-toi à genoux ici et puis marche là. Marche à genoux, fais-toi mal, use tes genoux. Là, dans l'ombre où personne ne te voit, c'est ici que tu vas être plus efficace que là. Mais Samson, ça ne marchait pas comme ça pour lui. Combien de fois nous disons à Dieu dans une situation, je sais ce qui est le mieux pour moi. Seigneur, je sais ce qui est le mieux pour moi. Mais est-ce que, qui est le mieux placé de savoir ce qui est le mieux pour nous, si ce n'est Dieu ? Ne gâche pas tout. Samson aurait pu faire tellement plus pour le Seigneur, mais à cause de sa chair, il a suivi ses propres désirs et il a même utilisé les dons de Dieu pour sa gloire personnelle. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, je l'ai déjà raconté cette histoire, c'était dans la garderie ici. Notre pasteur, Yacinthe, après un samedi matin de réunion de responsables, il me dit, viens Jonathan, je veux te voir, j'ai quelque chose à te dire. Quand ça commençait comme ça et qu'Yacinthe déjà, je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et on s'assoit dans cette salle et puis on avait le plan de partir au Canada avec Sarah pour l'école biblique, on avait mis en place tout notre petit programme, on avait mis en place, on avait décidé de ce qui allait se passer pour notre vie dans les cinq prochaines années, vous voyez ? Et Yacinthe me dit, écoute Jonathan, je crois que, c'est même plus que je crois, c'est que tu ne dois pas partir là-bas. il ne faut pas que vous partiez, ta formation et celle de ta famille, elle est ici. Et quand il m'a dit ça, j'ai senti une conviction de Dieu, c'est-à-dire que ce qu'il disait, j'ai senti que c'était Dieu qui parlait. Mais on avait fait tous nos plans, on avait tout prévu. Et je crois, avec le recul, vous savez, que si on était partis là-bas, ça se serait bien passé quand même. Je ne pense pas que le ciel nous serait tombé sur la tête mais on n'aurait pas été à l'endroit où Dieu voulait qu'on soit. Je pense même que quand ça s'est passé à ce moment-là, il y a eu comme un test de Dieu sur l'obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir à l'autorité que j'ai mise sur ta vie, l'autorité spirituelle qui est là, qui est ton pasteur ? Et même s'il se trompe, parce que c'est arrivé, les personnes qui disent tiens, va là-bas et puis en fait, ce n'était pas le plan et puis la catastrophe. Mais j'ai compris avec le temps que même s'il s'était trompé et je reconnais maintenant que il ne s'est pas trompé, est-ce que tu étais prêt, Jonathan, à obéir et à croire qu'entre les mains de Dieu, il y a toute chose. Il tient toute chose dans ses mains. Il peut faire fléchir le cœur de même mes ennemis. Amen. Je crois qu'à ce moment-là, dans cette garderie, il y a eu un test par rapport à l'obéissance. J'ai eu l'occasion de connaître plusieurs églises et je me suis rendu compte après le temps que je n'ai jamais reconnu les pasteurs au-dessus de moi comme des autorités. Je les voyais comme des copains. Je te tape dans le dos et puis un jour, je suis content parce que tu me fais une bonne prédication et puis le lendemain, je ne suis pas content parce que ça me reprend trop et puis ne votez pas mon pasteur. Et j'avais un souci avec l'autorité. Je défiais l'autorité dans mon cœur. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé finalement, c'était Dieu. Ok, je reconnais. Et puis je veux aussi être loyal. Je veux servir là où tu me demandes de servir. Et puis je ne veux pas avoir un plan de carrière avec toi. C'est toi qui... Tu fais ce que tu veux. Samson, je pense qu'il agit différemment. Parce que je crois que Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. Mais je crois aussi que ce plan, il s'intègre dans un but global. Il y a une harmonie. Je ne crois pas que Dieu va te dire tiens, toi, va faire ça, etc. Je t'envoie comme un... Mais il n'y a pas de reconnaissance derrière. Il n'y a pas d'envoi d'église. Il n'y a pas une bénédiction. Il n'y a pas... Moi, je crois que Dieu ait fait les choses dans une bonne harmonie. Je crois que Dieu fait bien les choses. Et quand Dieu parle, vous savez, on l'a vécu pour... Moi, je l'ai vécu personnellement pour Graines d'Espoir, pour l'association ici. Quand Dieu a parlé, c'était tellement clair. Vous savez, on n'a pas à se battre. On n'a pas à se battre. On n'a pas à revendiquer quoi que ce soit parce que Dieu, il travaille pour nous. Et à ce moment-là, tu as l'impression que tout est ouvert. Tu n'as rien à faire, rien à dire. Les portes sont ouvertes. Moi, je crois que parfois, on essaye de bloquer la porte à Dieu et on dit, non, je ne la ferme pas parce que c'est ici que je dois aller. On bloque la porte, on dit, non, Seigneur, c'est ça, c'est réalité. Moi, je suis appelé à ça, je suis appelé à faire ça et on bataille, on bataille. Et il y a de l'opposition. Et on peut dire même à tout le monde, regardez, il y a de l'opposition. Ça veut dire que Dieu est dans l'affaire parce qu'il y a de l'opposition. Moi, je crois que des fois, des fois, s'il y a de l'opposition, peut-être que c'est Dieu qui s'oppose aussi. Et il dit, non, la porte est fermée, va là-bas. Mais je ne veux pas aller là-bas, va là-bas, tu apprendras bien plus. Ne cherchons pas à faire parler Dieu ou quoi que ce soit, non. Je pense, et le Seigneur a voulu aussi des ministères. Le Seigneur a mis en place des hommes, des femmes, le Seigneur a mis en place une organisation. Et je ne sais pas, ce n'est pas écrit, mais je sens qu'il faut le dire. Et je crois que le Seigneur nous appelle à être soumis à nos autorités. Enfin, ce que je crois, c'est la parole de Dieu. Ça va ? Vraiment, là, j'ai vu des regards qui sont partis ailleurs. Je crois que le Seigneur nous appelle à être soumis à nos autorités. Je crois que le Seigneur nous appelle à être soumis les uns aux autres. Amen. Il y a une clé forte dans la soumission à l'autorité. Est-ce que tu es prêt à ce qu'une autorité spirituelle vienne te dire non, ce que tu fais n'est pas juste ou ce que tu fais et juste, d'ailleurs, parce que ce n'est pas que dans la réprimande, c'est aussi dans l'encouragement. Mais est-ce que tu es prêt à l'entendre et à l'accepter sans te rebeller, sans boudé et sans... C'est marrant, les visages disent tellement. Tu es bon, hein ? Samson, il se croyait puissant comme un lion. Vous savez, Samson, à main nue, il a battu le lion mais il finit par être un pauvre lion sans crinière, les cheveux rasés, plus de force, enchaînés. Il se croyait tellement fort mais sa force, elle lui a été volée. Dieu lui a permis de rugir une dernière fois avant de mourir. Il pensait être rusé comme un renard. Vous connaissez, cette histoire. Il a mis au défi ses adversaires par une énigme. Vous allez dans Juge 14. Il a joué avec le feu avec une femme qui a été plus rusée que lui. Dans les deux cas, il a été trahi et ses petits plans qu'il avait mis en place se sont retournés contre lui. Il a remporté une grande victoire avec une mâchoire d'âne. Lisez ces histoires, elles sont vraiment intéressantes. Mais en fait, cette victoire, c'était juste un faire-valoir pour montrer sa force à lui. Il n'a jamais rendu la gloire à Dieu. Il n'est jamais retourné vers tout le monde en disant c'est Dieu qui m'a donné cette force. A lui la gloire, non, il gardait tout pour lui. Et il allait droit vers la catastrophe. Ne gâchons pas tout à voler la gloire de Dieu. Mais rendons-lui la gloire en tout temps, en toutes circonstances. Parce que c'est lui qui donne. Ce matin, pendant le temps de louange, j'étais tellement encouragé. Le Seigneur, il m'a amené dans un temps d'action de grâce personnelle. Qui a des vêtements sur soi là aujourd'hui ? Tout le monde, j'ai l'impression ? Sinon, pourvoi à ton voisin là. Ça, c'est une grâce de Dieu. Amen. Des fois, on oublie ces choses si simples. Qui a un toi au-dessus de sa tête ? C'est une grâce de Dieu. Ou alors, tu dis à Dieu, mais c'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit, ça ne me va pas, ça ne me va pas, ça ne me va pas. Mais non, arrête et dis à Dieu merci pour ce que tu me donnes aujourd'hui. Sois dans le contentement. Alléluia. Merci. Qui va manger ce midi ? Tout le monde ici ? Normalement, si tu ne vas pas manger, viens me voir. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni mendier son pain. Dieu veille sur chacun. Il nous donne tout le temps toutes choses. Peut-être tu as la santé aujourd'hui, remercie le Seigneur. Peut-être tu passes par la maladie, remercie le Seigneur malgré tout. Glorifie son nom. C'est compliqué. Mais de cette attitude-là, je vous assure que va naître une foi en toi, va naître une espérance, va naître une joie tellement grande. Je me souviens de cette parole encore. Elle m'a marqué quand une personne, je ne sais plus le nom, mais c'est la parole de l'Éternel qui importe le plus. Il y a eu cette prophétie qui disait danse sur tes épreuves, quelque chose comme ça. Je me disais, c'est une belle image quand même. Il n'y a vraiment que Dieu qui peut dire ça. Imaginez-vous face à quelqu'un qui passe par la souffrance et tu dis que c'est danse sur tes épreuves. La personne va dire, mais vas-y, danse-toi. Moi, je ne peux pas danser. Mais Dieu seul est capable de te dire et de me dire, hé, je te donne la force de danser sur tes épreuves. Je te donne la force de marcher sur l'eau. Tu vois la tempête, un mot de ma bouche et la tempête cesse. Mais toi, dors là paisiblement parce que je veille sur ta vie. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Tréor repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, mon rocher, ma forteresse. Oh ! Amen. Oh, gloire à Dieu. Et mon dernier point, et je vais bientôt conclure, c'est prends garde à la séduction. Dans ce temps où, oui, je crois qu'il ne faut pas rester sur nos acquis, il faut toujours avancer avec le Seigneur, il faut toujours grandir. Je sais que plusieurs ont entrepris de faire des formations bibliques à partir de septembre, octobre. Gloire à Dieu, c'est super. On ne reste pas sur nos acquis. On continue à avancer, on continue à apprendre plus. Il est écrit dans Jus 16, au verset 4. Après cela, il éma, on parle de Samson, il éma une femme dans la vallée de Sorek. C'est la première fois qu'on voit Samson qui aime. Jusqu'avant, il choisissait, il allait même avant avec une prostituée, là c'est écrit, il éma une femme. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. Il va se passer ces choses-là. Delilah va commencer à parler à son mari et lui poser ces questions, mais d'où te vient cette force ? D'où te vient cette force ? Elle va lui poser une fois la question et Samson va répondre, il va faire le rusé. C'est le caméléon, il s'adapte à toutes les situations, Samson. Et il va lui répondre à côté. Et Delilah va le tester et elle va voir qu'il a toujours sa force. Elle va lui poser une deuxième fois la question. Mais tu te moques de moi, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité ? Je suis ta femme quand même. Dis-moi d'où te vient cette force ? Et Samson, une deuxième fois, va esquiver la réponse, va mentir. Et puis Delilah va se rendre compte que Samson a toujours la même force. Et puis une troisième fois, on est dans Juge 16 au verset 15, on va le lire, et elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime ? Puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était à chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. C'est énorme ! Il était tellement fatigué, elle insistait tellement pour savoir qu'il en avait envie de mourir. Alors on peut imaginer qu'à un moment, toute cette pression-là, Samson, il en a eu marre, et puis je pense que dans sa tête, il s'est dit, de toute façon, je suis Samson, quoi. Je vais m'en sortir comme d'habitude. Alors au verset 17, c'est écrit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. D'ailleurs, c'est intéressant ça parce qu'avec Dieu, c'est jamais une histoire d'argent que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Avec le diable, c'est toujours une histoire d'argent. Il y a de la convoitise. Judas, il a payé. Telila, elle a reçu l'argent. Il y a toujours une histoire de transaction comme ça avec Dieu. Tu veux venir vers Dieu, tu veux l'accepter dans ta vie. Il est venu gratuitement jusqu'à toi, il a tout donné et reçoit-le gratuitement. Ils apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ah, dort, dort. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il était vraiment endormi. Imaginez-vous qu'on vous rase les cheveux la nuit. Ça me paraît. Sept tresses. Et puis, ça ne devait pas être des petits cheveux depuis qu'il était gamin. Ça poussait. Bon, ils n'avaient pas la tondeuse. Ça ne faisait pas ça. J'ai pensé à ça dans ma tête. Mais non, mais ils sont venus couper les tresses. Il ne s'est pas réveillé. Il était endormi. Il avait été endormi par des lilas. Il rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, Samson, les philistins sont sur toi. Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Les philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. C'est terrible. Ce gars-là, il avait tout. Comme toi aujourd'hui. Comme moi aujourd'hui. Tu as tout reçu. Dieu a tout donné pour toi. Il a donné son fils unique. Il a donné Jésus qui vient. Il ôte le péché du monde. Autant la troisième fois, Samson, il a lâché prise. Autant le troisième jour, Jésus, il est ressuscité. Amen. Il n'est pas resté dans le tombeau. Non. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout accompli. Il a tout donné pour toi. Il a tout donné pour moi. Et là, à ce moment-là, lui, c'est écrit qu'il allait s'en tirer comme les autres fois. Mais j'ai envie de te dire, tu ne vas pas t'en tirer comme les autres fois. Il y a un moment où ça s'arrête. Toi qui veux toujours tester les limites. Toi qui veux toujours aller plus loin. Toi qui joues avec la parole de Dieu. Toi qui joues avec les mots de la parole de Dieu. Mais Dieu ne joue pas, lui. Et à un moment, comme Samson, tu diras peut-être je mentirai comme les autres fois. Mais tu ne savais pas que l'éternel s'était retiré. Il y a une convocation ce matin pour chacun d'entre nous. Peut-être dans ce lieu, il y a des hommes, des femmes, vous jouez avec Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu, ce n'est pas un jeu. Autant Dieu veut être notre ami, Dieu veut être notre père, Dieu veut être, par son esprit, il nous console. Mais Dieu ne joue pas avec le péché, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Quand Dieu donne une limite, c'est une limite. Vous savez, c'est comme avec les enfants, on rigole souvent avec Sarah là-dessus. On dit aux enfants, tiens, non, j'ai dit non pour le chocolat, tu ne prendras pas de chocolat. Cinq minutes après, bon, la moitié du chocolat, mais le reste, c'est bon. Et puis on finit à donner la tablette, vous voyez. Non, ce n'est pas comme ça à la maison, ce n'est pas comme ça. C'est une blague. Parce que Thierry l'a bien relevé tout à l'heure. Olivia, jusqu'à ses un an, elle n'a pas touché au chocolat. Elle mangeait des concombres et des carottes et puis ça lui allait bien. Puis arriva Nina. Alors Nina, c'était peut-être six mois. Et là, Lucas, bon, lui mange ma glace carrément. Lui, il est du jeune. Mais Dieu, un seigneur fait grâce. Trois fois, Samson, enfin deux fois, il donne une fausse excuse et la troisième fois, il est trahi. Quel aveuglement en plus. Parce qu'il voit quand même la première fois que Delilah, elle a essayé de le tromper. Il l'a vu. La deuxième fois, il l'a vu encore. Et la troisième fois, malgré tout, il lui ouvre son cœur. Tellement à s'appuyer sur ses propres forces. Il s'est sûrement dit, même si je sais qu'elle va me trahir, je vais m'en sortir comme d'habitude. Aujourd'hui, où tu en es par rapport à la séduction ? Quelle est ta priorité ? Es-tu séduit ? Est-ce que tu tombes, tu as peur, tu es en train de tomber peut-être dans le piège de Samson ? J'aimerais te dire que Dieu soit ta priorité. Restaure l'autel de l'éternel dans ta vie. Reviens vers le roi des rois. Reviens vers lui. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas tenter par toutes ces choses. Mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu revendiques encore ? Est-ce que tu es là encore à revendiquer une place ? Est-ce que tu es là à revendiquer devant Dieu ou alors tu as lâché prise du Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux ? On est tellement rapide à chanter ce genre de chant. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Adam, il est où ? Il chantait ça hier, un vin nouveau. Fais de moi ce que tu veux que je sois. et je sais que tu as un garçon qui suit le Seigneur et tu aimes Dieu et tu veux le servir et ton témoignage est vraiment beau et vraiment, on le voit par ta vie. Continue à chanter ce chant, continue à le déclarer, mais vis-le. Vis-le pleinement. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Non pas, fais de moi ce que tu veux que moi je veux que je sois. et en fait, non, il n'y a pas de ça avec le Seigneur. Je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu veux que je sois et alors que je m'abandonne à toi, je sais que ça va être merveilleux, je sais que je vais être dans la paix, je sais que je n'ai rien à craindre, je sais que tu combats pour moi. Samson avait tout entre ses mains et il a tout foutu en l'air. Ça n'a pas empêché Dieu de réaliser ce qu'il avait dit puisque finalement Dieu a quand même utilisé Samson et il y a eu des batailles remportées contre les Philistins mais Samson en lui-même. Quel gâchis ! Je crois que Dieu ne veut pas que ta vie soit un gâchis. Hein Marco, un Carla ? Dieu ne veut pas que vos vies soient des gâchis mais il veut que vous serviez l'éternel. J'étais tellement ému, on a eu un entretien avec eux, vraiment je ne vous l'ai pas dit vous êtes partis, j'avais les larmes qui montaient alors que Marco tu étais en train de parler et Carla tu parlais. j'avais une compassion de Dieu pour vous. En fait je sentais Dieu qui était heureux de vous voir. Je sentais la joie de Dieu sur votre couple, sur votre famille et j'étais ému ça. Gloire à Dieu quand on ne résiste pas à Dieu. J'entendais Marco qui décidait de ne pas résister à Dieu, juste il est Dieu et c'est lui qui gère et oui je ne suis pas parfait mais c'est Dieu qui m'abandonne à lui et je laisse gérer ma vie. Waouh quelle grâce. Pour terminer Samson il nous rappelle que notre vraie force et notre espoir il doit être fondé sur le Seigneur et pas sur nos propres forces. Que Jésus c'est notre juge ultime il est venu sur terre et au travers de sa vie il a remporté la victoire à jamais sur le péché. Pour ceux qui comme Samson croient dans la puissance de Dieu parce que je pense que Samson il croyait dans la puissance de Dieu mais il mettait plus sa propre puissance il mettait plus lui au-dessus de tout. Ce matin je t'invite à laisser Dieu dominer ta vie conduire ta vie laisse lui les clés de la voiture laisse lui les clés tu lui laisses les clés mets toi à côté si tu veux et n'aie pas peur quand il y a n'essaye pas de freiner ça vous fait ça quand on est passager quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit tu vous la roule à la quand c'est Dieu qui est au volant laisse le conduire s'il décide de taper une accélération c'est lui qui est au volant s'il décide de freiner ou de prendre un virage sec à droite laisse le parce que c'est ce qu'il fallait tout droit c'était pas bon laisse le conduire n'essaye pas de freiner laisse le faire Samson il a perdu son temps à poursuivre d'autres buts et à la fin il fait cette prière dans juge 16 il s'est écrit il fit appel à l'éternel en disant Seigneur éternel souviens toi de moi je t'en prie oh Dieu donne moi de la force cette fois seulement et que d'un seul coup je tire vengeance des philistins pour mes deux yeux encore une fois c'est pour lui ça reste toujours pour ses deux yeux c'est pas pour les autres non c'est pas pour son peuple c'est pour lui et Dieu va faire grâce il est devenu fort à nouveau et puis voilà les colonnes tombent et puis il y a une victoire qui est remportée fais cette prière ce matin à Dieu je t'en prie Seigneur peut-être une dernière fois donne moi la force donne moi la force mais pas ma force celle qui vient de toi donne moi aussi la force de m'abandonner à toi d'arrêter de résister donne moi la force d'abandonner toutes ces choses qui sont là dans ma tête pour lesquelles je combats et je résiste et c'est tellement dur donne moi la force d'abandonner et le courage de tenir bon aujourd'hui si tu mets ton espoir en Jésus tu seras sauvé tu verras ta force être restauré et mon dernier point est-ce qu'on peut juste tu fermes ou pas tes yeux en tout cas assez personnel incliner nos têtes j'aimerais nous dire à ce matin à chacun ne reste pas sur tes acquis en disant Dieu m'a donné Dieu m'a donné et puis je vais je vais fonctionner avec ça ça suffit parce qu'un jour Samson il a cessé de veiller il a été endormi par Delilah il a déclaré je vais m'en tirer comme d'habitude mais il était trop tard ce matin il est encore temps si tu es là dans ce lieu ce matin c'est qu'il est encore temps de dire oui à Jésus on ne sait pas ce qui peut arriver en sortant d'ici dans les semaines mois à venir on ne sait pas Dieu sait mais il y a un appel aussi ce matin solennel à dire oui je ne veux pas faire comme Samson je ne veux pas aller jusqu'au bout des limites dépasser les limites en croyant que ça ne va pas me tomber dessus un moment ou un autre non je veux m'abandonner à toi je veux lâcher prise grâce à la force que Dieu lui avait donnée tout était acquis mais au bout d'un moment ça ne marche pas comme ça parce que rien n'est jamais acquis quand on compte sur ses propres forces est-ce que tu es là ce matin et puis tu t'es reposé tu as baissé les armes tu t'es laissé endormir peut-être tu es là ce matin mais dans ton coeur tu n'es même pas là tu n'es même pas connecté à l'église tu n'es pas connecté au Seigneur tu es peut-être là par habitude mais ton coeur n'est plus là Dieu est celui qui sonde le coeur il est celui qui sonde et ce matin si tu te sens éloigné de Dieu rapproche-toi de lui rapproche-toi de lui maintenant mets ta confiance en Dieu et il agira laisse-le agir dépose les armes dépose les armes faites de moi faites de moi une femme faites de moi une femme je veux que je sois je n'ai rien à ouvrir Jésus tu as tout donné je déborde ma vie ta vie fais de moi fais de moi une femme fais de moi Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie un vin de moi. Ce matin, si tu es là et tu sens que tu as été pendant longtemps en résistance avec Dieu, et tu sens qu'en ce lieu, il faut déposer les armes, je veux t'inviter à te lever là où tu es et je vais prier pour toi. Là où tu es, lève-toi. Je veux prier pour toi. Et l'Église ensemble, nous allons prier pour toi. Que le Seigneur te donne force et courage de tenir bon. Que le Seigneur te donne la capacité d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher comme Samson a lâché. Que le Seigneur te donne la force de t'appuyer sur lui parce que Jésus est allé jusqu'au bout pour toi. Ce matin, si tu es là dans ce lieu, tu te sens fatigué. Tu sens que tu t'es reposé sur tes acquis. Et aujourd'hui, tu te sens comme sec. Tu as besoin de ce vin nouveau. Tu as besoin d'être comme cette outre-neuve qui accueille le vin nouveau. Là où tu es, nous allons prier pour toi maintenant. Nous allons prier pour toi. Et nous croyons que le Seigneur va te remplir de ce vin nouveau alors que tu viens devant Dieu, le cœur confiant, le cœur humilié devant lui. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble l'Église pour nos amis, nos frères et sœurs debout maintenant. Père, nous te les remettons chacun. Tendons les mains vers eux là où nous sommes. Nous te remettons chacun de nos bien-aimés, chacun de nos frères et sœurs. Et nous voulons nous associer à eux dans leur combat et dans leur prière. Tu nous dis de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons combattre avec ceux qui combattent maintenant. Nous voulons être comme des harons et des hurres pour eux. Nous voulons leur tenir les mains, Seigneur. Et nous te demandons, fais leur grâce, Seigneur. Tu entends les prières de leur cœur, Seigneur. Tu entends les soupirs inexprimables. Tu entends peut-être la fatigue. Tu entends la lassitude, Seigneur. Mais nous te demandons, Saint-Esprit, un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau, Seigneur. Le roi de Dieu, le souffle de Dieu maintenant. Oh, viens, Esprit de Dieu, répands-toi, Seigneur. Nous appelons le vin nouveau dans des outres nouvelles, Seigneur. Père, que les vieux vêtements, que les vieilles outres soient jetées à terre. Que les vieilles manières de penser soient jetées à terre. Que la résistance à l'autorité cesse. Mais que nous soyons chacun d'entre nous dans l'acceptation de qui tu es, Seigneur. Oh, nous disons oui au vin nouveau maintenant. Nous disons oui au vin nouveau, Seigneur. Que les vieilles outres vont éclater et maintenant que les outres neufs prennent place, Seigneur. Que tu te présentes maintenant devant l'éternel comme une outre neuve. Il te donne un vêtement nouveau. Et nous appelons le vin nouveau maintenant sur les vies. Il a coulé maintenant. Tu coules sur chacun des bien-aimés maintenant. Oh, il y a Shebala, il y a Saria. Prions, Église. Là où tu es toi qui t'es levé, prie par le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Humilie-toi, il t'élèvera. Abaisse-toi devant lui, il t'élèvera maintenant. Et l'Esprit de Dieu, continue à prier. Église, prie avec ferveur. Prie avec ferveur le Roi des Rois. Et peut-être tu es là ce matin et tu te dis, mais je n'ai pas accepté le Seigneur dans ma vie. Je n'ai pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, je me sens comme interpellé. J'aimerais te dire que l'éternel Seigneur Jésus, il frappe à la porte de ton cœur. Il attend que tu lui ouvres la porte. C'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur ce matin. Es-tu prêt à le faire ? Si tu es prêt à le faire, alors simplement, dans ton cœur, fais cette prière. Seigneur, je viens devant toi. Je me présente à toi tel que je suis. Je me sens pécheur, je me sens sale. Je me sens nu, misérable, aveugle, mais je veux voir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux te dire ce matin, solennellement, que la porte de mon cœur, je l'ouvre à toi. Et je t'invite à venir chez moi. Viens souper. Viens manger chez moi. Viens à ma table. Elle est pour toi. Ma vie est pour toi. Mon cœur est pour toi. J'ai soif. J'ai faim du Dieu vivant. Là où tu es ce matin, fais cette prière, toi qui veux accepter Christ dans ta vie. Seigneur, je viens à toi. Peut-être que je ne comprends pas tout ce matin. Mais je me sens interpellé, je me sens attiré vers toi. Seigneur, conduis ma vie. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je reconnais que tu as porté mes péchés à la croix. Et tu viens me laver maintenant. Tu me laves de tout péché parce que je t'accepte. Tu me rends plus blanc que la neige maintenant. Et le poids du péché qui était sur ma vie, il m'est ôté maintenant par le sacrifice de Jésus. Je suis accepté dans les parvies du roi des rois. Fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur. Fais de moi un vase nouveau. Reconstruis ce vase qui a été peut-être cassé. Modèle-le comme tu veux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors que tu fais cette prière, le salut est entré dans ta maison, mon ami. Le salut est entré dans ta maison. Il vient sauver, il vient guérir, il vient délivrer, il vient restaurer ta vie pleinement. Pleinement. Alléluia. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Accueille le vin nouveau là où tu es. Accueille le vin nouveau. Ne résiste pas. Je sens qu'il y a comme un... Je te présente comme un vase devant Dieu maintenant. Mais tu laisses le bouchon sur ce vase et le vin ne peut pas rentrer. Ce bouchon est comme cette dernière sécurité. Mais le Seigneur veut faire sauter ce bouchon. Il veut faire sauter cette sécurité. Il veut devenir ta sécurité. Il veut devenir pour toi toutes tes craintes. Il veut les prendre et il veut te donner sa paix. Cette assurance, il est une assurance pour toi. Maintenant, comme plusieurs ont ouvert la porte de leur cœur, toi qui es là, enlève ce bouchon de ce vase et reçois le vin nouveau maintenant. Reçois le vin nouveau maintenant là où tu es. Alléluia. Il me semble qu'il y a une interpellation de Dieu ce matin pour plusieurs qui ont entendu la parole de Dieu. Je crois que les cœurs sont interpellés. Plusieurs cœurs sont interpellés ce matin. Il y a des Samson qui se reconnaissent. Il y a des Samson qui se reconnaissent ici ce matin. Et la pensée que j'ai dans mon cœur, ça concerne quelques personnes. Peut-être pas tout le monde, mais quelques personnes. Dieu te dit, tu te comportes comme Samson depuis un certain temps. Et ma grâce, t'as toujours tendu, t'as toujours rattrapé. Mais rachète le temps maintenant. Dieu te dit, rachète le temps. Samson a joué avec le feu pendant beaucoup de temps. Et quand il a voulu se réveiller, il était trop tard. Dieu dit à plusieurs ici, vous avez pris, vous avez décidé de jouer avec le feu. En disant, je vais encore m'en sortir comme d'habitude. Plusieurs sont là ce matin. Dieu te dit, tu dis, je vais m'en sortir comme d'habitude. Je vais faire comme d'habitude et ça va marcher comme d'habitude. Dieu dit, tu as entendu, tu prends tes responsabilités. Et je parle à une personne particulièrement. Dieu t'a déjà arrêté une première fois. Dieu t'a arrêté d'une manière assez étonnante. Personne ne savait pourquoi. Toi-même, personne. Tu as connu un moment d'arrêt. Et très rapidement, tu es retombé dans l'autre intrain. Dieu te dit, la prochaine fois, tu ne te relèveras plus. Règle ta vie. Règle ta vie. Reviens à moi de tout ton cœur. Reviens à moi de tout ton cœur. Je t'ai déjà arrêté une fois. Je t'ai fait grâce. Et tu as dit, comme d'habitude, les choses vont continuer. Dieu interpelle plusieurs ce matin. On est dans ce temps où on va aller en vacances. Que les vacances ne viennent pas nous amener dans une forme d'habitude d'oubli. Dieu interpelle réellement plusieurs ce matin. L'amour de Dieu ne nous impose rien. L'amour de Dieu ne nous force pas la main. L'amour de Dieu nous tend la main. Et on peut tendre, on peut saisir cette main ou refuser. Notre responsabilité est engagée à partir du moment où on a entendu l'appel de Dieu. À partir du moment où on a entendu la parole de Dieu, notre responsabilité est engagée. Ça ne sera pas la faute de quelqu'un. Ça sera notre responsabilité. Et tu es là, tu dis ce matin, j'ai peur. Là, je parle aussi à quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il est dans la peur. Dans la crainte. Il dit, si je prends ma responsabilité, je suis perdu. Je risque de tout perdre. Je suis dans la crainte. Mais Dieu se présente à toi ce matin comme ton bouclier, comme celui qui veut t'élever, celui qui va te protéger. Mais tu as besoin de ce pas de foi. Tu dois choisir entre Dieu ce matin et les désirs personnels. Entre Dieu et la crainte que le diable met devant toi. Oh, je sens quelqu'un qui est vraiment pétrifié par la crainte. Quelqu'un qui est pétrifié par la crainte. Et le diable vient utiliser ça et dit, tu vois, si tu choisis, tu prends le risque de faire le choix, tout va s'envoler. Mais sache que c'est le mensonge. C'est un pur mensonge. C'est alors que tu vas mettre Dieu à l'épreuve. Tu vas décider de revenir totalement à Dieu. Tu verras que le Seigneur mettra les choses, remettra ta vie d'équerre. Mais il y a la crainte et la peur qui te pétrifient actuellement. Tu es dans la crainte et la peur. Mais Dieu te dit, moi je suis celui qui vient lorsque tout s'arrête. Je suis celui qui est capable d'aller au-delà des craintes et des peurs. Tu es là, tu es pétrifié de peur. Et cette peur t'amène à vivre ce que tu ne dois pas vivre. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Alléluia. Baissons nos têtes, simplement. Baissons nos têtes. Baissons nos têtes. Place-toi devant Dieu. Entendons, ne faisons pas, ne jouons pas le jeu de sans son. Les choses vont encore se passer comme d'habitude. Non, les choses ne se passeront pas toujours comme d'habitude. Ce matin, Dieu t'interpelle personnellement. Il y a un temps de mise à part qui est là. Il y a un temps de choix. Il y a un choix à la conversion. À la reconversion. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Faites de moi. Je vais chanter ce chant. Et je vais prier pour ces personnes qui se sentent concernées ce matin. Et venez, je vais prier pour vous. Alors qu'il y a ce chant, on reste vraiment dans une attitude de prière. Ce temps est un temps de ministère. Vraiment, prenons au sérieux. Si vous n'êtes pas concerné, priez pour ceux qui ont besoin. S'il vous plaît, vos prières sont utiles. Sentons-nous tous concernés. Ce n'est pas un temps où on doit se disperser. Quand Dieu est présent, on prend au sérieux les choses. Et si vous vous sentez vraiment compatissant, priez pour les personnes qui ont besoin. Ne nous sentons pas, ne nous désintéressons pas. On est ensemble. On est ensemble. Prions. Unissons-nous avec ceux qui sont dans ce besoin maintenant. Si tu te sens concerné, je t'invite à t'avancer maintenant. On va prier pour toi. Tu veux que je sois, tu n'ai rien à enfouir. Jésus, tu m'as tout donné. Faites-moi un souci, un vin de vos vœufs. Faites-moi un vin. Faites-moi une franc. Simplement, tu avances, avancez-vous. Ne regardez pas aux autres. Chacun sauve sa vie ce matin. Chacun sauve sa vie. Tu prends tes responsabilités ce matin. Comme Samson l'a fait. Chacun pour sa vie. Par humilité, tu viens, tu te mets juste à genoux devant ton Dieu ce matin. Par humilité, le Seigneur voit ta vie, voit ton cœur. Tu n'as rien à faire de ce que les gens vont penser de toi. Tu parles à Dieu ce matin. Viens juste, humilie-toi devant Dieu. Mets-toi à genoux. Avancez-vous, mettez-vous juste à genoux ici devant. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Tu veux que je sois, je n'ai rien à foutre. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Tu ne vas pas t'en sortir comme d'habitude. Entends-le ce matin. Tu ne t'en sortiras pas comme d'habitude. Ce matin, Dieu t'appelle. Je te le dis de la part du Seigneur. Tu ne t'en sortiras pas comme d'habitude. Il y a un cercle infernal, vicieux dans lequel tu étais déjà rentré. Dieu te dit, tu ne t'en sortiras pas comme d'habitude. Tu as besoin d'un attouchement de Dieu ce matin. Tu as besoin d'un attouchement de Dieu ce matin. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Je veux inviter les personnes du parcours Timothée. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Ils sont venus prier pour des personnes. Tous ceux qui font partie du parcours Timothée. Je vous invite à venir prendre le temps de prier pour des personnes. C'est toi qui convainc les cœurs du péché, de justice et de jugement. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ces lieux. C'est toi qui convainc les cœurs du péché, de justice et de jugement. C'est toi qui convainc les cœurs du péché, de justice et de jugement. Fais de moi un vase. 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 C'est toi qui convainc les cœurs du péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu. 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 C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. 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 Nous soupirons. Nous avons faim et soif. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Oui, nous t'adorons. 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 Amen. et nous t'adorons. 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 et nous t'adorons.